5 erreurs à ne pas faire pour être meilleur sur Rocket League Aujourd'hui dans ce tuto je vais vous apprendre 5 erreurs à ne pas faire qu'on peut retrouver à tout rang N'hésitez pas à vous abonner et dites moi en commentaire si vous aimez ce type de contenu Je vous souhaite à tous une bonne vidéo Première erreur, booster en supersonique C'est une erreur qui touche plutôt les débutants mais qui peut être ignorée des amateurs La vitesse maximum sur Rocket League est appelée supersonique On peut l'atteindre en boostant ou bien en utilisant des flics Dès lors que vous êtes en supersonique, vous pouvez le conserver en restant appuyé sur la touche d'accélération La seule condition est de rester droit, il ne faut pas tourner ou très peu dans le risque de perdre de vitesse Et donc le supersonique Donc si vous voulez optimiser votre boost, arrêtez de boost quand vous êtes en supersonique Deuxième erreur, tourner en boostant Comme dans une vraie voiture, plus vous roulez vite, moins vous pouvez braquer Et inversement Donc si vous souhaitez vous retourner ou alors tourner rapidement, vous vous devez de ralentir Alors n'utilisez pas votre boost tant que vous n'avez pas fini de tourner Vous allez en plus de perdre votre boost, perdre du temps car vous allez moins tourner Petit conseil, vous pouvez même utiliser légèrement votre dérapage Pour avoir un angle de braquage plus grand et ainsi être plus rapide dans vos games Troisième erreur Hum... hésitez ? Une erreur qui arrive à tous les niveaux et qui est extrêmement fatale La prise de décision est très importante sur Rocket League Et pousse donc certains joueurs à hésiter Ce qui est tout à fait normal Mais si vous voulez progresser sur ce jeu, il va falloir oublier ça Hésiter vous fait perdre énormément de temps Et pendant ce temps là, vos adversaires peuvent se repositionner ou encore vous agresser Alors comment remédier à ça ? La chose la plus simple à faire est de choisir la première idée qui vous vient à l'esprit Et de la remettre en question après Est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Peut-être si j'avais pris mon temps Ou inversement, j'aurais dû y aller plus vite car il n'avait plus de boost Comme dans pas mal de domaines, on apprend de ses erreurs Et donc n'hésitez plus quitte à rater une balle trop dure A force d'entraînement vous arriverez à la toucher Quatrième erreur Ne pas se jeter dans le corner Dans Rocket League, il y a 4 coins dans la map Jusque là, je vous apprends rien Mais ces corners sont des zones décisives Et que si vous ne faites pas attention, vous pouvez facilement prendre un but Pour une simple et bonne raison C'est que celui qui possède le ballon dans un coin A beaucoup d'options qui s'offrent à lui Et donc à moins qu'il ait lâché la balle, il est très dur de lui prendre Donc lorsque vous êtes en défense, ne vous jetez pas bêtement dans le corner Prenez en compte si votre allié est avec vous en défense Dans le cas contraire, attendez back post de préférence Ou d'autres options s'offrent à vous selon la situation Comme le backboard ou encore le premier poteau Si on envisage de prendre un 50-50 dans le corner La balle a plus de chances de revenir devant nos buts Et donc de mettre en difficulté notre allié Vous pouvez également fake challenge pour shadow défense Mais vous prenez le risque de vous faire démo Il n'y a donc pas de solution parfaite Mais il y a bien la pire Et c'est celle de se jeter dans le corner Alors dit comme ça, on pourrait croire que c'est une blague Mais attendez, je vais vous expliquer Comme je l'ai expliqué tout à l'heure La prise de décision est très importante Et dans toutes les décisions que vous pouvez prendre Vous avez le droit de ne pas taper le ballon Et oui A plus bas niveau sur Rocket League C'est plus un match de tennis que de foot Où les joueurs ne font que se rendre le ballon Chacun leur tour Essayez donc de garder la position de la balle Quand vous le pouvez Et ne cherchez pas à tout prix à tirer dans le but Dès que vous avez la balle Ce qui va différencier un bon joueur C'est sa vision de jeu Avant de mettre un but Il faut battre ses adversaires Donc jouer avec les murs Passer, dribbler, lober Et démolisser C'est bien un terrain de foot Et non de tennis Merci à tous ceux qui se t'aiment à la chaîne Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Ciao ciao